Cet écho Le bitcoin est au centre de notre débat cette semaine. On a pas mal parlé de cette monnaie virtuelle ces derniers jours parce que le bitcoin a dépassé les 10 000 dollars cette semaine. Alors c'est quoi finalement ce bitcoin ? A quoi servent au fond les monnaies virtuelles puisqu'il y en a plusieurs centaines ? Eh bien on va en parler avec deux invités. Jean-Luc Verel, c'était avec nous tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage que je vais montrer ici et qui s'appelle « Bitcoin, blockchain and beyond ». Et puis à vos côtés, Bernard Kepen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chef économiste chez CBC Bank. Et puis Maxime Paquette avec moi pour ce débat de cet écho. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Jean-Luc Verel, vous avez creusé sérieusement ce problème, cette question du bitcoin. On dit « monnaie virtuelle » depuis fin 2008, début 2009, au moment où ça a été créé. Alors concrètement, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de billet. C'est une monnaie virtuelle. Finalement, ça sert à quoi aujourd'hui, en 2017, le bitcoin ? Alors aujourd'hui, le bitcoin est passé plutôt que d'être un moyen de paiement, est devenu une valeur refuge. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoin. Et aujourd'hui, on voit que les gens ne l'utilisent pas vraiment pour acheter des choses, mais plutôt parce qu'on pense que ça va garder une certaine valeur par son nombre limité. Le bitcoin est tout à fait virtuel, comme vous l'avez indiqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce physique, etc. Bien qu'on pourrait imprimer des portefeuilles bitcoin en papier. Mais donc aujourd'hui, le bitcoin est quelque chose d'une alternative au système financier aujourd'hui qui permet d'échanger de la valeur, étant des bitcoins dans ces cas-ci, d'un bout du monde à l'autre. Donc on thésaurise, on n'échange pas. Est-ce que ça veut dire que c'est d'abord et avant tout un produit de spéculation ? Pas forcément. Moi, je ne pense pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la spéculation aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit effet de bulle qui est en train de se créer, en tout cas sur le court terme. Mais si on comprend fondamentalement la technologie, je pense qu'on peut comprendre qu'on a créé un certain système financier qui est différent du système financier mainstream aujourd'hui et qui, à mes yeux, d'un point de vue technique, est tout à fait valide et tient la route et permet justement d'être une alternative au système actuel. Une valeur refuge en cas de souci du système financier. Valeur refuge. Bernard Kepen, quel est votre avis sur la raison d'être aujourd'hui de ce bitcoin ? Vous, en tant que banquier, finalement, comment est-ce que vous voyez ce bitcoin avec inquiétude, avec intérêt, avec indifférence ? Avec curiosité, d'abord. Mais peut-être, le premier élément, c'est est-ce qu'on est vraiment sur une monnaie ? C'est la première question qu'on doit se poser aujourd'hui. Si on voit la définition même de la monnaie, c'est d'abord un intermédiaire d'échange. Alors, un intermédiaire d'échange, je ne peux pas aujourd'hui, pas encore, peut-être demain, mais je ne peux pas aujourd'hui, à travers le monde, utiliser du bitcoin pour acheter tout et n'importe quoi. Pas partout, mais on peut payer à certains endroits en bitcoin aujourd'hui. Mais donc, on n'est pas encore dans la notion d'une certaine possibilité d'échange d'universalité. Deuxième élément qui est important, c'est la notion de la monnaie, c'est un étalon de valeur. Je ne suis pas encore sur cette notion d'étalon de valeur pour le bitcoin. Troisième élément, et ça c'est évident, c'est une réserve de valeur, et c'est ça qu'est aujourd'hui le bitcoin. C'est une façon de spéculer, ou en tout cas de se positionner, sur un actif financier. Mais on n'est pas sur une monnaie en tant que telle. Je crois que la notion de base est importante. Dans le contexte actuel, en tout cas, on n'est pas encore dans cette notion de monnaie. On va peut-être y arriver, puisque un certain nombre d'autres banquiers se posent déjà des questions, et on envisage de faire des contrats à terme sur le bitcoin au mois de décembre, de la part d'une grande banque américaine. Et il y a deux grandes écoles, il y a des banques américaines qui ne veulent pas en entendre parler, et il y en a d'autres qui sont prêts aujourd'hui à aller beaucoup plus loin. Donc, oui, mais est-ce qu'on le voit comme une monnaie ? Je crois qu'on le voit beaucoup plus sur un actif financier. Est-ce que le nombre limité de bitcoin, justement, explique ces courbes exponentielles, parfois, qui montent ou qui descendent d'ailleurs ? Est-ce qu'uniquement le nombre limité, qui répond à l'offre et à la demande, finalement, peut expliquer seules ces courbes exponentielles ? Pour donner une idée de grandeur, il y a quoi ? 18 millions pour l'instant de bitcoin à travers le monde, c'est ça ? Il me semble que c'est dans ces zones-là, c'est 17-18 millions, et il y en aura 21 millions au final. Il y a plusieurs facteurs, me semble, que je mettrais en évidence. Celui-là en fait partie, évidemment. Il est évident que ce phénomène de rareté, je vais faire une petite comparaison avec l'art. Aujourd'hui, il y a des tableaux qui se sont ventus de Bastia, qui est un jeune artiste qui est décédé, il est décédé très jeune. On a des tableaux qui se sont envolés au-delà des 100 millions de dollars. On peut se poser la question de savoir si le même artiste encore vivant, la valeur de son tableau serait équivalente à ces 100 millions de dollars aujourd'hui. Donc, je pense que le bitcoin, on est un peu dans cette même logique-là. Il y a un deuxième élément qui est un élément de nouveauté, de quelque chose qui n'existe pas, qui clairement attire des investisseurs qui ont envie de diversifier leur placement. Troisième élément, il y a eu quand même le contexte actuel de taux d'intérêt extrêmement bas, d'une certaine volatilité sur le marché des actions avec la crise 2007-2008 qui a quand même un peu découragé un certain nombre d'investisseurs, qui a poussé des investisseurs à se tourner vers d'autres types d'actifs. Troisième ou quatrième élément qu'on doit mettre quand même en évidence, qui est peut-être pour moi l'inconvénient majeur, c'est que c'est tellement opaque que l'on a des fraudeurs, la mafia et autres qui vont utiliser ce type de système-là aussi, sur lequel on n'a aucun contrôle. Oui, j'aimerais peut-être un peu nuancer la chose. Je pense qu'aujourd'hui le bitcoin est tout à fait transparent et donc il y a une grande erreur qui se fait souvent un peu partout, c'est que le bitcoin est anonyme et est utilisé par la mafia, etc. C'est un argument qui est souvent avancé par les défenseurs du bitcoin d'ailleurs, c'est qu'effectivement il y a cette technologie un peu différente, mais que par exemple dans le cas de régime totalitaire, il offre peut-être plus de transparence que le système financier classique en place dans ce pays-là. Absolument et même aujourd'hui, tous les bitcoins, si moi je vous envoie les bitcoins, c'est traçable, tout le monde peut le consulter, alors on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas qui je suis, mais moi j'ai besoin de savoir qui vous êtes pour vous les envoyer. Enfin, j'imagine, si à un certain moment où vous voulez me donner votre compte en banque bitcoin, j'ai besoin de vous connaître. Donc tout est transparent, et quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec le ransomware, par exemple on disait, on a utilisé des bitcoins, c'est tout à fait stupide d'avoir utilisé le bitcoin, pour la simple raison que la personne à partir du moment où elle voudra échanger ses bitcoins pour des dollars ou pour des euros, elle va devoir passer par des places d'échange qui vont connaître l'identité de la personne. Alors peut-être pour revenir sur l'actualité de ces derniers jours, Bernard Kepen, plus de 10 000 dollars pour un bitcoin, ça a vraiment flambé. Comment est-ce qu'on explique ça ? Au fond, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande qui a joué. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution graphique, depuis la création de bitcoin, on est resté pendant des années totalement plat. Il y a eu très très peu de spéculation. On a eu une accélération du mouvement sur la dernière année où vraiment ça s'est accéléré. Je citerais peut-être Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc on va le remettre peut-être un petit peu dans le contexte global. On est dans un contexte où, en particulier, on l'a vu avec le dernier tir de missiles de la Corée du Nord, les Coréens du Sud se sont précipités sur le bitcoin. Donc on a eu un phénomène un peu particulier qui explique un peu ce mouvement-là. Et on est aussi avec, malgré tout, et ça c'est difficile à mesurer, une abondance de liquidités sur les marchés financiers qui doivent se repositionner d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi un facteur qui a joué en faveur du bitcoin, qui est la preuve que c'est un actif financier comme un autre, je dirais, dans une logique de diversification. Jean-Luc Verret, c'est aussi votre analyse, cette flambée bitcoin ? Je pense qu'on est de nouveau dans une certaine flambée qui s'accélère et s'accélère. Donc c'est un peu vertigineux. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a eu la même chose en 2013, on a eu la même chose en 2011. Et donc on a toujours des espèces de bulles. Quand le bitcoin était à 1000 dollars en fin 2013, on disait aussi que c'était une bulle. Et puis ça a redescendu tout doucement jusqu'à 200-300 dollars. Et maintenant ça reflambe. Pour plusieurs raisons, je pense que d'une part il y a une meilleure compréhension. Il y a des ouvrages qui sont sortis pour expliquer le système technique derrière. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à comprendre la beauté de ce protocole et la force de ce protocole. Par ailleurs, je pense aussi que dans les dernières semaines, il y a un comportement mimétique qui se fait et une certaine peur de rater le bateau qui fait accélérer encore la montée du prix. Et par ailleurs, les banques américaines maintenant, notamment le Chicago Marketing Exchange, qui va lancer des futurs au mois de décembre sur le bitcoin. Mais on se dit aussi, maintenant que les grands vont rentrer dedans, si je peux dire, le prix risque de flamber encore beaucoup plus. Et c'est comme disait monsieur, aujourd'hui, le bitcoin n'est pas encore très grand. Donc c'est très très petit. On parle de 168 milliards. Alors ça paraît énorme, mais c'est absolument insignifiant pour le monde financier. Et donc à partir du moment où il y aura les gros capitaux qui vont rentrer, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver ? Et je pense que ce qu'on va voir à partir du 10 décembre, c'est beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on aura les plus grands capitaux. Ça peut être à la hausse comme à la baisse, parce qu'on peut faire du shorting aussi à partir de ce moment-là. Et donc la période du mois de décembre sera très intéressante pour le cours du bitcoin. Et donc ça veut dire aussi qu'au-delà de la nouveauté du produit d'investissement éventuel, le nom bitcoin, il y a aussi cette nouveauté technologique qui commence à intéresser ? Absolument. Et donc aujourd'hui, on n'a pas que le bitcoin, on a des dizaines d'autres, enfin des centaines, voire même 2000 crypto-monnaies différentes. Le bitcoin est la première et sincèrement, d'un point de vue technologique, ce n'est peut-être pas la meilleure. Elle est certainement la plus sécurisée d'un point de vue réseau et parce que tout le monde est dessus. Mais si on regarde, elle n'est pas anonyme par exemple, d'autres crypto-monnaies sont anonymes. Et l'anonymité, vous pouvez être contre, vous pouvez être pour. Mais quelque part, l'anonymité, ça permet aussi la fongibilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une devise, pour être une bonne devise, elle doit être exactement identique à un autre. Donc si j'ai un euro, ça doit être exactement identique à un autre euro. Aujourd'hui, si moi j'ai un bitcoin, je suis un dealer de drogue, ce que je ne suis pas heureusement, et vous, vous êtes le pape, et je donne un bitcoin à monsieur, monsieur il aura le choix entre un bitcoin du pape ou un bitcoin d'un dealer de drogue. Forcément, il va choisir le bitcoin du pape. Ça c'est la nature de la personne qui détient le bitcoin ou la part de bitcoin joue un rôle. Oui, donc voilà, on a deux bitcoins, mais qui en fait sont tous les deux un bitcoin, mais qui sont différents parce qu'ils ont un historique différent et donc ils ne sont pas fongibles, ils ne sont pas identiques. Tandis qu'une monnaie anonyme est tout à fait fongible parce qu'une unité de cette monnaie-là sera égale à une autre unité de cette monnaie-là et donc c'est une meilleure devise en termes de circulation. Est-ce qu'aujourd'hui, Bernard Képen, il y a des gens chez vous, des clients, qui vous demandent des renseignements, qui vous disent « Tiens, est-ce que c'est intéressant d'investir en bitcoin ? » C'est aujourd'hui une question qui revient régulièrement et on a des clients qui nous disent qu'ils ont déjà commencé à avoir une petite position en bitcoin. Donc ça devient, et pas uniquement en bitcoin d'ailleurs, on cite parce qu'on parlait de 1300 crypto-monnaies aujourd'hui à peu près, ça augmente à peu près tous les jours. Et donc clairement, il y a un intérêt de la part de la clientèle. Un intérêt d'une part parce que c'est la nouveauté, c'est ce que je mettais, c'est une notion de nouveauté qui est extrêmement importante. Et l'autre notion quand même, il y a toujours ce ressenti de la crise, cette méfiance et donc cette volonté toujours de se diversifier. Et ce que disait aussi monsieur, c'est clairement, aussi clairement qu'on n'a pas envie de rater le train. On est sur un phénomène dont on parle énormément et ce phénomène-là évidemment, ça l'entretient et on est tous un peu dire si je rate le train, qu'est-ce que je vais faire ? Mais quand on voit les fluctuations importantes, est-ce que ce n'est pas au fond très risqué ? Alors vous allez me dire que prendre des actions en bourse, ça peut aussi être très risqué effectivement. Mais est-ce que là, ce n'est pas particulièrement risqué ? Alors c'est vrai que les organes, enfin il y a peut-être deux éléments à mettre en évidence. Le premier, c'est que les organes de contrôle le rappellent, que ce soit les banques centrales, que ce soit en Belgique, la FSMA. Il n'y a aucun contrôle de la part de ces organismes sur le bitcoin. Donc eux ne peuvent pas, si demain il y a une fraude ou autre, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir intervenir. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est pour ça que moi j'insiste vraiment, que pour moi ce n'est pas une monnaie, c'est que cet actif financier ne peut pas intervenir dans la politique monétaire des banques centrales. Et ça c'est une notion qui est extrêmement importante, parce qu'on a tout un système financier qui est basé sur le rôle de ces banques centrales, sur l'importance effectivement du contrôle de la monnaie d'une façon ou d'une autre, par les ajouts ou retraits de liquidités. Le bitcoin ne permet évidemment pas de le faire. Donc il faut bien comprendre que si on veut garder le système actuel financier, on ne peut pas intégrer le bitcoin comme une monnaie à part entière. Il est un actif financier qui a sa cohérence en termes de diversification. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que l'effervescence de ces crypto-monnaies nous dit technologiquement ? Qu'est-ce qu'il y a réellement moyen de faire avec ces crypto-monnaies ? J'aimerais juste revenir sur le fait que ce n'est aujourd'hui pas vraiment une monnaie. Je pense que c'est correct. On peut les échanger. Moi j'ai une carte Visa avec laquelle je peux payer des bitcoins partout. C'est tout à fait possible. Peu de gens le font parce qu'on sait que ça va monter en valeur, donc on ne le fait pas. Ce n'est certainement pas un étalon de valeur, mais c'est une valeur de refuge. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie. Éventuellement, à terme, ça pourrait le devenir, mais ça reste à prouver. Par contre, est-ce que ce n'est pas une monnaie parce qu'il n'y a pas de politique monétaire émise par une banque centrale ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le bitcoin, il y a certaines règles qui sont dedans. L'une d'entre elles, c'est à 21 millions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'un point de vue politique monétaire ? Je l'ignore. On parle quand même d'inflation. Est-ce que le système actuel d'inflation est meilleur ? Peut-être bien. Mais c'est juste une alternative. Et ce n'est, à mon avis, pas parce qu'il n'y a pas un organe central qui définit la politique monétaire que ça ne pourrait pas être une monnaie à terme. Et alors, une alternative qui sert à quoi ou qui permet de faire quoi, concrètement ? Aujourd'hui, concrètement, on utilise le bitcoin souvent pour des grandes transactions qui peuvent se faire d'un pays à un autre, tout simplement parce qu'en 15 minutes, on peut transférer l'argent à des frais réduits, ce qui n'est pas forcément le cas par les systèmes bancaires aujourd'hui. L'autre possibilité, c'est des augmentations de capital où il y a des sociétés qui, aujourd'hui, sont en train de se développer en utilisant le bitcoin. Donc, il y a vraiment un marché qui se développe en la matière aussi. D'autres crypto-monnaies qui, effectivement, comme vous le dites, permettent d'avoir des... C'est d'ailleurs un peu exagéré les derniers mois, d'avoir des levées de fonds énormes. Par ailleurs, si on combine ça à un autre pendant de la technologie blockchain, qui sont les smart contracts, ça permet tout simplement l'exécution automatique de paiements pré-programmés à différents moments, en fonction de différentes conditions qui sont remplies ou pas. Alors, précisément, on va terminer par là avec vous, Bernard Kepen, puisqu'on vient d'entendre qu'au fond, ce bitcoin, il se passe des intermédiaires. Plus de banques centrales, plus de banques, au fond. Est-ce que ça, ça vous fait peur éventuellement pour un avenir plus ou moins proche ? Plus de banques centrales, là, je ne rejoins pas du tout la réflexion parce que je pense qu'on est aujourd'hui, en tout cas dans le système financier tel qu'il existe aujourd'hui, on a besoin de ce rôle de banque centrale. Est-ce que ça fait peur au secteur bancaire ? Non, c'est une forme de diversification complémentaire. On utilise la technique du blockchain au niveau bancaire et très clairement, on va encore se développer en la matière. Et le bitcoin fait partie d'un investissement comme un autre. Et c'est clair qu'à partir du moment où on va voir les institutionnels qui vont rentrer dans ce marché, ce qui n'est pas le cas, on a un premier fonds qui aujourd'hui en France va commencer à le faire. Il est évident qu'on va avoir un développement plus important, mais donc un élément de volatilité. Et donc ce qui veut dire que très clairement pour le secteur bancaire, c'est une forme de diversification, mais ce n'est qu'une en plus. Mais ce n'est pas du tout une contrainte, et ce n'est certainement pas un risque pour le secteur bancaire. Voilà, on suivra ça évidemment. On va devoir en rester là parce que le temps passe très très vite. Merci beaucoup Jean-Luc Verès d'avoir été avec nous. Merci Bernard Képen, merci Maxime. Merci à vous d'avoir suivi ce débat de CETECO. Sous-titrage ST' 501